La première fois que j'ai été exposé à Silent Hill, c'était Silent Hill 1. J'étais absolument fasciné par le monde, par le côté horreur psychologique qui était dans ce titre-là. Je me souviens, la première fois que tu es exposé au monde, au Otherworld, comment ça devient terrifiant. La première inspiration pour la nouvelle map, c'était l'école de Midwich d'Elementaire d'un premier jeu de Silent Hill. Nous voulions vraiment capturer l'essence de cette map et le mettre dans notre jeu et voir comment ça ressemble. L'une des choses importantes pour moi, c'était l'un icône que nous voyons dans le premier jeu de Silent Hill. Il y a beaucoup de petits détails qui vous dépassent. Il y a des choses qui vous dépassent. Il y a des choses qui vous dépassent. Il y a des choses qui vous dépassent. Et je pense que l'un de mes préférées est la salle de locker, où nous avons également eu un petit locker où vous entendez des coups, et le petit « jump scare » où le corps est venu de la salle. Pour Pyramid Head, on voulait s'assurer que le personnage qu'on allait représenter, c'était l'original. Nous avions une bonne idée de ce qu'on voulait faire avec lui, avec la trail. On croyait que c'était un pouvoir très intéressant de pouvoir dessiner cette tranchée pour créer des stratégies et puis donner des choix aux Survivors. Est-ce qu'on va passer à travers le trail ou est-ce qu'on va essayer d'éviter le trail? Et puis, après avoir fait une certaine ronde de prototypes, on a eu l'idée vraiment inspirée du personnage. On s'est dit « Hey, si on pouvait utiliser la cage et puis envoyer les Survivors dans une cage, et puis on pourrait bypasser le hook et puis le transport jusqu'au hook, ça changerait vraiment la dynamique, et puis ça marcherait vraiment avec le thème. » On voulait aussi s'assurer que le joueur allait pouvoir utiliser le gros couteau le plus possible. Donc c'est pour ça qu'on a aussi rajouté au Power cette attaque spéciale, donc le range attaque qui peut même aller à travers les collisions. Et puis quand on a mis tout ça ensemble, le trench, l'attaque spéciale et puis la cage, on savait qu'on l'avait. Pour le Pyramide, quand vous regardez le helmet, le Pyramide itself est assez large, donc nous devions faire sure qu'il allait travers les portes. Et le premier sentiment que nous avions était, « Oh, nous devons faire un grand personnage. » Mais en termes de la taille, c'est presque la taille de la humaine, mais avec un grand composant qui est sur la tête, le Pyramide. C'est un personnage qui a été fait depuis longtemps, donc il y avait beaucoup de détails qui étaient un peu bleu, et nous devions faire sure qu'on mettait le bon endroit au bon endroit. Donc il y avait beaucoup de back et forth avec Konami. Et en fin, nous sommes très heureux avec le turn-down. Une autre grande challenge avec le Pyramide c'était sa main, le Great Knife. C'est incroyablement excitant de pouvoir amener une franchise comme Silent Hill dans notre univers, dans Dead by Daylight. C'est vraiment un honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada